Clique là pour t'abonner, clique là pour le pouce bleu et n'oublie pas de laisser un commentaire. Bonsoir, bonjour, je suis Roland Creta, coach de santé, nutrithérapeute et aujourd'hui je voulais vous parler des fausses croyances dans le sens que, comme vous le savez, si vous voyez mes vidéos, mon but étant de vous faire un petit peu avancer ou de vous faire comprendre que c'est peut-être pas toujours juste ce qu'on croit, ça veut dire qu'en quelque part nos croyances sont limitantes et si on n'avait peut-être pas toutes ces fausses croyances, on va dire, ben je pense qu'en quelque part on irait beaucoup plus dans le bon sens, on aurait beaucoup moins de problématiques et ça c'est quelque chose que je vois très souvent, que les gens croient que oui c'est comme ça, lui il a dit, j'ai entendu, etc. Alors il y a une métaphore à Bouddha qui explique que quand il a vu son disciple arriver une fois en courant, en lui disant, maître, maître, il faut que je vous parle, il a dit, est-ce que tu as entendu de tes propres oreilles ? Il lui dit non. Est-ce que tu as vu ? Non. Est-ce que ça peut me faire du mal ? Je ne sais pas. Il lui a répondu, alors tais-toi. Voilà. Et ben nous c'est ce genre de questions qu'il faut qu'on se pose, surtout quand on entend des fois, on m'a dit, on m'a dit, oui, qui c'est qui t'a dit ? Oui, mais il m'a dit est-ce que c'est juste ou pas juste ? Et ça c'est très important parce que très souvent on va rentrer dans le jugement et très souvent on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment bien l'autre personne ou la situation en fonction d'eux parce qu'on a entendu qu'on n'a pas été posé la question à la personne ou on n'a pas été vérifier la situation et ça c'est quelque chose de vraiment pas bon. Tout d'un coup on se fait des opinions qui sont, qui sont en parenthèse erronées ou on a des croyances qui soient familiales ou d'études ou etc. Tout d'un coup qu'on croit que c'est comme ça et puis à force de chercher on se rend compte, waouh, non c'était pas comme ça ou c'est différent. Et je vous invite vraiment à aller creuser un petit peu que quand vous entendez quelque chose, posez-vous la question et si c'était peut-être autrement. Si on entend des fois des choses, peut-être c'est pas juste ou peut-être c'est pas comme ça. Cherchez un tout petit peu, puis très souvent on verrait que tout d'un coup vous allez me dire, ah voilà, ça c'était pas comme ça, c'était comme ça. Ben oui. Et c'est très bon en parenthèse de ne pas rentrer dans toutes ces fausses croyances dans le sens où c'est mauvais ce croyance, si on veut bien. Parce que tout d'un coup on se rend compte qu'on se pose des bonnes questions, on va avoir un petit peu, une certaine ouverture de ne pas tout croire ce qu'on nous raconte, ça veut dire d'aller vérifier. Et si on va vérifier, il faut au clair aller sur les bonnes sources aussi, dans le sens qu'on ne peut pas faire tout simplement Google, je regarde et puis voilà. Aller peut-être sur différents moteurs de recherche, aller sur différents sites, aller sur des sites bien sûr professionnels, de ce qu'on vous parle. Et puis là, ça vaut vraiment la peine de regarder ce genre de choses dans le bon angle. Parce que je me rends compte qu'énormément de gens ont ce genre de problématiques et ils n'avancent pas à cause justement de ces croyances limitantes. Et ça fait du style, ah mais ça je peux pas, ça j'arrive pas, ça tu verras, on m'a dit que c'était pas possible, etc. Et très souvent, je donne l'exemple de Walt Disney qui a fait 302 banques pour y arriver, pour le premier Walt Disney World, on parle de ça en 1929-1930. On parle de Michael Jordan qui aurait jamais dû faire un basketeur si on en croit certaines personnes. On parle de Dicka Robbins qui a fait Harry Potter. Si ceux-là n'avaient pas cru en eux-mêmes, je vous garantis qu'ils avaient écouté les autres, bah ça serait pas des gens qu'on connaît à l'heure actuelle. Et pour moi, ça c'est vraiment très très important. Prenez exemple, on va dire, sur eux, dans le sens qu'ils ont pas eu de chance, ils ont juste eu de la persévérance et ils ont cru en leur rêve, ils ont cru en ce qu'ils voulaient faire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de super important. Oui, ça demande du travail, oui, ça demande une persévérance, oui, c'est quelque chose que ça doit être au plus profond de vos tripes en disant ça, je veux et je vais y arriver. Travaillez en fonction. J'ai envie de vous dire, regardez l'année dernière, Franck Zapata qui fait son truc là pour traverser la Manche avec son hoverboard en l'air. Il y a certaines années en arrière, on aurait dit ça, c'est impossible. Voilà. Alors c'est plein de petites choses comme ça que j'ai envie de vous dire tout est possible. L'histoire, c'est la volonté que vous allez y mettre et la foi en vous-même, de vos croyances personnelles. Ça veut dire, laissez tomber ce qu'on va vous dire parce que les autres, c'est clair et net qu'ils n'ont peut-être pas non plus envie que vous réussissiez. Vous vous rendez compte ? Si vous réussissiez, vous êtes là et puis l'ami, il est là et puis vous êtes là, ça ne va pas le faire comme ça veut dans le sens que très souvent, on va vous retirer en bas et on ne vous laissera pas faire ou on va vous démotiver. Alors trouvez des gens qui soyez motivés autour de vous, qui soyez comme vous et qui aient estoniac. Alors oui, il y a des fois que ça fait un petit peu le creux de la vague, ça arrive à tout le monde, mais ça doit être une histoire de peut-être un ou deux jours, hop, on se remence elle et puis on recommence. D'accord ? Oui, c'est possible. Moi, je vous dis que c'est possible. Après, il faut s'éclaire avec les bons outils, avec les bonnes personnes, avec votre foi intérieur qui fonctionne à 200 à l'heure et là, c'est possible. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo qui pour moi est aussi très importante dans le sens que je me rencontre énormément de gens, qu'il y a peut-être des personnes qui laissent de côté leur envie de faire des choses ou qui sont vraiment très forts dans certaines choses mais qui passent à côté de leur vie parce qu'on leur a dit, mais ça, ce n'est pas possible. Voilà. Et moi, je vais vous répondre, oui, c'est possible. Si vous désirez faire votre vie ce que vous en voulez, à un moment donné, et il a foi en vous-même, pensez à vous, pas aux autres, les autres, voilà, mais vous, c'est super important et une fois que vous êtes jusque-là, après, foncez. Allez-y. Les personnes qui devront se greffer autour de vous se grefferont. Les autres, malheureusement ou heureusement, partiront. Ma foi, c'est les dures lois de la vie. Mais en l'occurrence, le but étant de avoir ou de faire la vie qu'on a décidé d'avoir. Et ça, pour moi, c'est très important. Voilà. Alors, comme je disais en préambule, n'oublie pas de cliquer sur je m'abonne parce que je fais énormément de petites vidéos. J'en fais des grandes aussi. Le like, pour dire OK, c'est super. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est vos commentaires aussi, que je vois, que je réponds très volontiers. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions parce que ça peut être aussi très important pour les autres où je fasse soit un webinaire ou bien soit une vidéo en fonction de la question que vous avez émise. Je vous souhaite une toute belle journée et puis à tout bientôt. Allez, ciao. Ciao.